C'était l'objectif numéro un de ce gouvernement, réformer l'état fédéral en régionalisant certaines compétences, scindé BHV et refinancé Bruxelles. A 140 jours des élections, le Premier ministre, entouré des 8 présidents de partis et des 4 ministres présidents, ne boudait pas son plaisir. Nous avons promis des réformes de grande ampleur, nous les avons réalisées, les 8 formations politiques. Nous l'avons fait en un laps de temps remarquablement court. Merci à chacun, merci au Parlement, Chambre et Sénat. Notre pays devient une nouvelle Belgique, une Belgique nouvelle qui évolue vers un pays fédéral adulte, qui intègre les différentes entités dans un ensemble complémentaire et plus cohérent. Je voudrais quand même simplement rappeler aux différents ministres présidents qu'il n'y a pas là-dedans une fève cachée ou une mauvaise surprise ou je dirais quelque chose qui pourrait enrayer la machine de la réforme de l'état. Non, je vous jure, il n'y a pas de tout ça. On a fait le travail en confiance, on l'a fait correctement. Reste que beaucoup s'inquiètent en cause le transfert aux régions des fonctionnaires fédéraux gérant jusqu'ici, notamment les politiques d'emploi, mais aujourd'hui, pas question de gâcher la fête. Je pense que l'histoire plaide pour être optimiste en la matière. On a réussi deux autres réformes de l'état avec transfert de personnel. Il n'y a pas de raison que l'on a réussi, ce ne pas celle-ci. Les sourires se figèrent quand même quelque peu quand Karl-Heinz Lambert rappela la volonté de la communauté germanophone de pouvoir gérer le tourisme, matière justement régionalisée lors de la sixième réforme de l'état. Les sourires des Etats remontrable de la communauté. La plus une «l'état est très élève » les véritables, c'est mon avis ? C'est-à-dire que l'on aんなé un président de la toute seule ?